alors je cherche à savoir comment comment jésus il pouvait marcher sur l'eau comment il a pu faire ça parce que ça me paraît tellement grand vous les sentez les influences dans votre vie vous sentez les mondes qui viennent vous sentez à un moment donné vous êtes sous influence c'est quoi être sous influence c'est totalement dans une bulle un jour quand quand mon petit garçon était était encore petit mais bon pour moi il sera toujours petit et bien je le vois je marche et je le vois il était il était sur le chemin et il était en train de pleurer alors je m'approche de lui et je lui dis qu'est ce que tu as j'essaie de le sortir en mettant d'autres influences et là je vois il est dans sa bulle et je vois un monde autour de lui il est dedans il respire dedans vous sentez cette bulle regardez par exemple vous venez ici là quand vous étiez arrivé là vous étiez dans une bulle et maintenant vous êtes dans une autre bulle vous sentez le changement de bulle on change de bulle mais c'est toujours une bulle on change de bulle et après vous allez récupérer l'ancienne bulle au péage le péage c'est des changements de bulle et s'il y a la queue au péage c'est pas une bonne bulle et et si tu vas dans les montagnes tu vas avoir une autre bulle et là tu vas dire mais tu es dingue de de la bulle là qui est en bas et pour couper mais c'est incroyable quoi mais j'étais là dedans mais je croyais tout ça mais c'est n'importe quoi mais je fais n'importe quoi ça t'est jamais arrivé ça je meuf mais mais c'est pas possible d'être aussi con non mais j'en tiens une couche juste une illusion à peine une sensation qui te dit de tes pas qui te dit où tu vas où tu vas à ces artistes ils sont forts ils sont forts quand même écoutez ces paroles de cette chanson ça dit quelque chose il a capté quelque chose ah ben c'est pour ça que c'est interdit il a capté c'est un merveilleux à être artiste merveilleux vraiment merveilleux il ya des êtres authentiques et beau alors cette histoire de bulles elle est importante parce qu'en fin de compte cette bulle c'est le cordeau c'est une chose d'en parler c'est facile de parler et d'arriver à maîtriser les influences ou quand ça vient là ça te prend ça rentre en toi tu contrôles plus rien tu es sous influence alors pourquoi jésus il a marché sur l'eau parce qu'en réalité jésus il est venu sur la terre dans une tradition avec des êtres qui avaient des convictions il y avait le prophète elie ça c'est quelque chose de gigantesque d'ailleurs quand tu vas en grèce partout tu vois des montagnes prophète elie prophète elie me semble il n'y a pas encore longtemps j'étais sur l'île de samos puisque j'allais voir une source particulière où j'ai fait tout un travail avec la divinité era et j'ai retrouvé une ancienne source des mystères que plus personne ne connaît tout a disparu il n'y a plus aucune trace et là partout prophète elie prophète elie parce qu'il allait partout et c'est lui il est un de ceux qui ont formé le corps de jésus parce que comment se forme le corps mais comme le futur c'est toutes les paroles prononcées tous les regards qui au bout d'un moment se concentrent et font apparaître un corps un corps c'est pas quelque chose de rien un corps c'est tout le passé qui apparaît qui prend corps pour féconder tout le futur c'est pourquoi il faut pas faire n'importe quoi dans sa vie parce qu'on n'en sort jamais ça va continuer et continuer à vivre et à vivre et à vivre jusqu'à ce que dieu nous délivre d'une malédiction et ça passe de génération en génération et ça s'augmente regardez par exemple les moyens de faire la guerre aujourd'hui ils ont augmenté on parle de guerre à tous les niveaux ça a même conquis des territoires qui n'étaient pas là avant c'est la guerre incroyable même de tous contre tous ça c'était rudolf steiner qui avait parlé de ça de la guerre de tous contre tous rudolf steiner ça c'est quelque chose rudolf steiner et il a il avait vu beaucoup de choses c'était vraiment un être extraordinaire vraiment un être qui a donné tout un enseignement des archanges d'ailleurs et regardez la continuité c'est très triste que les enfants de la lumière n'arrivent pas à s'unir dans la continuité et qu'ils n'arrivent pas à dépasser le côté ténébreux pour regarder que dieu est plus grand que tout ils disent dieu est grand mais il n'arrive pas à le voir si rudolf steiner n'avait pas été là il n'aurait rien alors jésus il est né dans une tradition même si c'était une tradition qui était en train de et qui n'a pas réussi à lui donner un corps vraiment matériel une organisation autour de lui ils n'ont pas réussi à faire ça mais ils ont fait son corps et jésus quand quand il était petit quand il était petit atoum le noyau le le grain divin atoum l'atome le petit l'étincelle Dieu lui a parlé et et Jésus dès que Dieu lui a parlé il a dit c'est mon père et il a parlé tout de suite avec son père tout de suite le monde des hommes n'a eu aucune prise sur lui aucune zéro il n'a jamais été dans le de se fourvoyer de se fourvoyer ce qu'a dit l'archange ce matin nous c'est pas qu'on s'est fourvoyé c'est que c'est une obligation qu'on nous a donné si tu ne te fourvoies pas nous ne voulons pas de toi et il n'a jamais douté de son père jamais il n'a jamais regardé le monde de l'homme en disant ah c'est intéressant jamais ça ne l'a jamais intéressé il n'a pas il n'a pas détourné son regard regardez comment il était il allait avec les prostituées il allait avec les collecteurs d'impôts ce qui à l'époque était des êtres démoniaques un collecteur d'impôts c'était un être qui qui était automatiquement envahi par des démons et les religieux les évitait comme la peste et une prostituée c'était complètement négatif Jésus il rentrait dans les maisons il se faisait toucher rien ne le touchait il n'a jamais été et même réellement tenté il marchait sur l'eau vous trouvez ça pas plus grand que ce que nous ont raconté les chrétiens pour être polis qui nous ont dit que Jésus marchait sur le lac mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire que Jésus n'était pas un homme et que nous on n'était rien du tout mais Jésus leur a quand même dit ce que je fais vous pouvez le faire donc nous on doit s'entraîner à marcher sur l'eau mais ça sert à quoi ça sert à rien du tout de marcher sur l'eau et si Dieu il avait voulu qu'on marche sur l'eau on marcherait sur l'eau qu'en réalité pour lui la parole c'était l'ange c'était le messager de son père mais en réalité c'était son père et il était sans arrêt en train de parler avec son père et il n'a fait que la volonté de son père et il vivait vraiment dans un monde supérieur il le voyait il vivait dans ce monde supérieur et il était en contact avec Atoum le noyau le centre Dieu à l'intérieur et c'est ça marcher sur l'eau c'est un miracle c'est un plus grand miracle vous ne trouvez pas que c'est un miracle moi je te dis tu es là parce que c'est Dieu qui t'a envoyé ici est-ce que tu l'acceptes ? Jésus dès que ça lui a parlé il l'accepte sans le remettre en question c'est une force les hommes l'ont tué parce qu'il a dit la vérité je suis fils de Dieu ils ont arraché leurs vêtements et ils ont dit tu blasphèmes et c'était toute leur tradition le pouvoir et en fin de compte ils l'ont tué parce qu'il a dit la vérité il aurait flatté pour obtenir des bienfaits il passait il ne s'est jamais fourvoyé jamais pactisé il est tout le temps resté fidèle et le Bouddha il explique qu'il était un fils de Gabriel il explique que Gabriel c'était son père il explique qu'il n'a jamais conçu quelque chose de plus haut et de plus grand que l'âme et que pour lui l'âme c'était la divinité et qu'en fin de compte il a compris qu'il devait passer l'eau et pour passer l'eau il s'est concentré sur le corps et tous les organes du corps il explique tout comment il a fait pour résister aux influences et il a enlevé toutes les divinités tous les dieux toutes les croyances c'est à dire toutes les illusions du monde de l'eau et il s'est concentré sur ses pieds sur ses genoux et il a mis la respiration dedans et il a essayé d'éveiller les mondes et à un moment donné il a rencontré le créateur des pieds le créateur des genoux parce qu'il a traversé et il s'est éveillé et là il est rentré dans les mondes supérieurs et il est sorti des influences mais qui peut faire ça ? vous avez vu la force du bonhomme à rester sans bouger sans manger pendant des jours et des jours à rester concentré sans céder à toutes les images qui viennent essayez vous allez voir les images qui viennent regardez votre montre avec toutes les secondes et restez concentré pendant une minute sur une seule chose vous allez voir toutes les images qui vont venir et qui vont vous détourner si vous êtes dans l'eau Moïse Moïse a écarté les eaux comment il a fait ? et bien si tu parles avec Moïse il va te dire qu'en réalité ce n'est pas lui qui l'a fait et que lui il en était incapable simplement simplement Moïse il a été choisi par Dieu et c'est Dieu qui a fait cela et Dieu a dit à Moïse écarte les eaux c'est à dire que Dieu voulait que des âmes qui étaient en esclavage des âmes en esclavage soient libérées alors il a dit à Moïse tu écartes les eaux mais c'est lui qui l'a fait et Moïse lui l'homme ne le voulait pas il avait peur il était terrifié il ne comprenait rien mais il y a en lui une force qui a été plus forte que l'homme et il a fait ce que Dieu a voulu alors il a écarté les eaux et les âmes sont passées et ont été libérées il était un passeur d'âmes comme en Grèce Chiron et il a libéré les âmes ce serait beau vous ne trouvez pas de porter cette image de Moïse qui libère les âmes dans notre peuple et que nous aussi nous libérions les âmes vous savez dans la vie quand tu fais les choses on te les donne mais quand tu fais rien on te donne rien et si tu te mets à être agissant pour ce que tu crois être le plus noble au plus profond de toi alors d'un seul coup tout arrive mais si tu ne fais jamais rien de ce que tu crois être vrai alors tout s'éteint Jésus s'il avait regardé le monde des hommes et qu'il s'était tourné vers le monde des hommes instantanément son père ne lui aurait plus parlé tout se serait fermé et Jésus n'aurait vécu qu'avec son capital à l'intérieur de lui et il n'aurait plus rien faire d'autre le jardin d'Éden c'est l'Égypte c'est l'Égypte c'est pas un monde c'est l'Égypte le jardin d'Éden dont parle la Bible c'est pas un monde c'est l'Égypte et la chute du jardin d'Éden et d'être chassé du jardin d'Éden c'est la perte des mystères et l'envahissement du ténébreux qui a créé l'homme tel qu'il est maintenant mais l'homme devait connaître le bien et le mal comment en Égypte on passait les eaux et bien en fin de compte voilà comment il faisait il y avait des temples il y avait des jardins et il y avait des endroits de vie où rien de ce qui est humain ne pouvait entrer aucun mal aucune force sombre aucun mensonge et vous aviez là des femmes surtout des femmes et des hommes mais beaucoup de femmes qui en fin de compte élevé des enfants dans une pureté absolue et ces enfants étaient détachés complètement de la vie du monde des hommes et vivaient dans ce jardin d'Éden dans une innocence et une pureté parfaite et ceux qui les élevaient étaient des êtres qui maîtrisaient totalement et qui ne faisaient rien passer et ces enfants devenaient des oracles et passaient les eaux ils étaient comme Jésus et ce qui permettait aux Égyptiens par cette pureté et cette innocence d'avoir des contacts avec les mondes supérieurs alors quand ils devaient prendre des décisions ils consultaient ces enfants et les enfants en fin de compte leur parlaient dans une énorme innocence et eux ils savaient lire ces oracles et c'était les dieux qui leur parlaient parce que Jésus qui connaissait ça parce que quelque part Jésus c'est cet enfant de la lumière élevé dans les temples et en réalité qu'est-ce qu'il a dit les cœurs purs ils verront Dieu l'innocence la pureté mais après tu as été abîmé vous avez vu le mot abîmé abîmé j'ai été abîmé t'as pas été abîmé toi moi je suis devant vous je suis abîmé vous entendez comment tu veux faire aujourd'hui pour résister à ces influences comment tu veux faire pour marcher sur l'eau sans jamais céder et sans jamais regarder le monde des hommes et être pris par une tentation de vouloir entrer là-dedans c'est vraiment très difficile ces mondes sont partout et t'as qu'à part de tous les côtés il faut surtout pas être dans des illusions alors en réalité ces enfants n'étaient jamais abîmés bien heureux les cœurs purs car ils verront Dieu oui mais il les préservait comme le précieux parce que en réalité ils préservaient la divinité dans le jardin moi je me sens plus comme Moïse que comme Jésus et bien souvent il y a un petit bonhomme à l'intérieur de moi qui est terrifié comme Moïse mais j'entends Dieu et je dis ok ok vous savez quand j'étais dans le Gange et que après l'archange Gabriel dit quand tu es entré dans le Gange c'est là que je suis entré en toi oh papa tu es tellement gentil quand je suis sorti du Gange ça a été la pire épreuve de ma vie merci d'être entré en moi vraiment j'ai cru que je mourrais ça a duré quatre ans d'enfer tu veux recommencer si on pouvait éviter la baignade ou du moins les conséquences vous le voyez Jésus dans le jardin de Gethsémanie père si cette coupe peut passer et après la parole qui délivre tous les mondes que ta volonté soit faite et non la mienne mais lui il la voit la volonté parce que c'est bien joli les hommes ils disent que ta volonté soit faite mais ils ne font que répéter mais lui il la voyait c'est toute la différence de répéter une parole tu ne sais pas ce qu'elle veut dire mais quand elle t'est adressée à toi c'est autre chose parce que bien des hommes répètent la parole mais quand Dieu les met dans l'épreuve ils disent ah non non c'est pas toi ça c'est pas Dieu mais comment tu sais parce que j'en ai pas envie Dieu c'est ce que j'ai envie mais Dieu il est vivant la vérité c'est pas ce que tu as envie la vérité c'est éternellement la vérité ça n'a rien à faire avec toi et tes envies ça ne respecte même pas tes envies tu dois être en accord avec la vérité point il n'y a pas d'autre chemin c'est une organisation c'est une organisation vous le comprenez c'est un champ de vie c'est un soutien mutuel c'est un partage des qualités c'est une famille certains vont amener des qualités elles doivent être multipliées par l'assemblée je vous amène une qualité non regardez vous êtes en train de la multiplier vous l'avez fait tout de suite devant moi vous avez vu Heywood bientôt ce sera Beethoven il a déjà le look quand on le voit avec les cheveux c'est Beethoven bientôt il va nous faire des choses on sera collé au plafond qu'est-ce qu'il fait Heywood là-haut on veut redescendre il est parti on ne va plus l'arrêter quand il est beau un être qui trouve son chemin vous ne trouvez pas il est beau un être qui fait ce qu'il aime c'est l'individualisation c'est beau l'individualisation c'est beau la liberté c'est beau toutes ces choses et quand des individus libres se mettent ensemble dans leur qualité et leurs défauts il faut accepter les défauts et en faire des forces des choses qu'on va dépasser qu'est-ce qu'on va faire de grand si on n'est pas capable de dépasser les limites et les frontières il faut se dépasser soi-même et dépasser toutes ces influences pour aller plus loin et tous ceux qui veulent nous retenir en arrière parce que c'est une école initiatique qu'est-ce que tu crois qu'il n'y a pas des gargouilles qui vont venir qu'on ne va pas te montrer certaines choses et si tu restes bloqué sur ce regard c'est fini pour toi tu n'avanceras plus tu seras comme cette chèvre ah bah oui t'as rigolé de la chèvre mais c'est toi c'est de toi dont il parle Olivier voyons et de lui aussi aussi de lui c'est de nous on est ensemble ensemble c'est quelque chose c'est quelque chose ensemble on peut faire des grandes choses ensemble l'archangèle l'a dit vous êtes suffisamment nombreux pour faire une oeuvre grandiose et il a raison il ne faut pas être nombreux si on est nombreux ce n'est pas possible si on s'entend et qu'on s'accorde et qu'on met chacun nos compétences pour faire apparaître une oeuvre les autres y vont arriver et mettent les pieds sous la table et on servira le banquet et là c'est grand mais il faut toujours qu'il y en ait qui ouvre le chemin et c'est cela les créateurs c'est cela en fin de compte les plus importants c'est une oeuvre collective je ne vois pas comment un homme pourrait faire ça tout seul ni toi ni moi moi je vous apporte mes qualités c'est pas mal toi tu apportes tes qualités ça se multiplie tes qualités mes qualités boum les qualités renforcées les défauts diminuées Olivier il a des défauts mais bien sûr je suis pétri mais fais en sorte que mes défauts diminuent en les portant ensemble et moi je fais en sorte que tes défauts diminuent et on augmente les qualités et c'est la richesse mais si on s'arrête aux imperfections qu'est-ce qu'on fera vous imaginez le peintre le sculpteur l'écrivain qui dit oh non la page est blanche oh mais la statue n'est pas faite d'entrée ben non il se trompe il recommence il recommence jusqu'à ce qu'il arrive et là il a tout traversé et c'est grand ce sont des cours vous comprenez bien des cours ça c'est le recyclage c'est à dire la mer et la mer est sage c'est la sagesse partout et tout est à sa place tout est en ordre parce que c'est Dieu et le recyclage est sous tes pieds à l'intérieur tu ne peux pas vivre quand tu manges une pomme tu la recycles dans ce monde dans ce monde de la mer mais qui est aussi Ouriel d'une certaine façon ben là Ouriel c'est grand c'est il n'y a pas de mot ça voudrait dire que la lumière descend Jésus était vraiment un fils d'Ouriel parce que il a mené Dieu jusque dans le monde de la mort et il ouvrait un chemin pour tous les êtres de libération vous savez tous les envoyés de Dieu ont été des libérateurs des âmes des âmes et tous les envoyés des ténèbres de l'homme en fin de compte du monde de l'homme ont été des ensorceleurs et des esclavagistes après vous avez le monde de Gabriel le monde de Gabriel dans le monde de la terre vous avez en réalité le feu l'air l'eau et la terre mais c'est quelque chose de dense c'est de l'eau dense vous avez ici les mêmes éléments densifiés et dans l'homme le feu devient la pensée l'air devient les sentiments l'eau devient la volonté et la terre devient l'acte l'acte libérateur l'acte ensorceleur tu peux te faire ensorceler on te jette un sort et après tu es comme dedans tu ne peux plus sortir on t'a enfermé dans une bulle ou alors on te libère avec certaines paroles certains gestes vont te libérer à un moment donné un être vient il apparaît il te libère et là tu es là je suis libre ça fait drôle tu es comme un poids c'est un poids qu'on avait mis sur toi moi j'ai senti plusieurs fois ça dans ma vie d'un seul coup je sortais d'un monde j'étais libéré on m'avait mis des poids sur moi même des envoûtements pour m'empêcher de parler ah ça m'empêcher de parler vous ne pouvez pas imaginer j'ai même été interdit j'insiste j'ai été interdit de parole la liberté d'expression on en parle avec cette histoire de Dieu donné qui est quand même un sacré humoriste eh bien non mais une merveille eh bien d'une tradition d'ailleurs eh bien vraiment cet homme a fait de sa vie de l'humour jusque dans son corps jusque dans sa vie personnelle c'est incroyable eh bien lui il proteste de l'interdiction de la liberté d'expression mais ce qu'il ne voit pas c'est que le français qui a été le plus censuré en France c'est moi parce que moi on m'a interdit de parler même en public même à mes amis et on m'a interdit d'écrire même des lettres et si vous regardez mon histoire à un moment donné j'écrivais les lettres et c'était signé Philippe Le Guen hein et lui il marquait j'ai rencontré Olivier qui m'a dit signez Philippe Le Guen non mais est-ce que vous vous en est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où il faut aller et moi la liberté d'expression ça n'a ému personne personne ça n'a mais c'est bien c'est beau c'est gentil c'est une expérience vous avez le monde de Gabriel qui est le monde de l'eau que je vous ai dessiné hier et en fin de compte ce monde de l'eau il est sous l'influence de la lune qui va rentrer dans cette partie où il y a comme l'ombre et les influences sur lesquelles il ne faut pas vraiment pas entrer ici et après vous avez une partie supérieure qui est touchée par le soleil alors ensuite vous avez le monde de l'air et là ce sont les anges dans ce monde de l'eau c'est là que vous avez les égrégores les génies c'est à dire les mémoires et les esprits à l'intérieur là vous avez le double c'est à dire que vous avez c'est un dessin c'est un hiéroglyphe mais en réalité c'est pas séparé et le corps là il est animé par ça c'est pour ça qu'hier je vous ai dessiné le corps ici parce qu'en réalité c'est le même corps vous avez des hommes ils ont ce don sur la terre des hommes et des femmes ils arrivent à dissocier leur corps de l'autre corps et ils voyagent dans l'autre monde en conscience c'est ce qu'on appelle ils ont appelé le dédoublement astral avec l'enseignement de Paracels et alors là ils rentrent ils sortent de leur corps en conscience il y en a qui arrivent à faire là ils sont très étonnés ceux qui font ça parce qu'ils se disent mais mais j'ai un autre corps à l'intérieur du corps oui t'en as même plusieurs t'en as même d'autres et d'autres t'as une âme aussi et alors ils sortent de leur corps en fonction des régions vers lesquelles ils vont aller par des parties du corps bon je vais pas rentrer dans tous les détails et là qu'est-ce qu'ils font ils vont là bien souvent parce que qu'est-ce qu'il y a ici tous les fantasmes toutes les illusions tous les rêves toutes les sensations toutes les émotions alors par exemple ils vont rencontrer Jésus et là ils vont le voir et Jésus va leur parler ou alors ils vont rencontrer quelqu'un qui est mort et là il va leur dire je suis heureux la vie est belle quand j'étais sur la terre il va leur dire des messages de poésie parce qu'il va leur dire tout ce qu'ils veulent entendre et en fin de compte ils vont voyager dans ces mondes alors là ça va être féerique ça va être très beau on sait ce que ça va être ça va être une plage avec des palmiers ça va être tous les rêves tous les fantasmes que portent les hommes c'est-à-dire le monde de l'eau qui les entoure mais dans des sphères supérieures et dans le fond et bien c'est les endroits ils vont aller quand ils vont mourir et en réalité c'est ces endroits de repos où l'âme est dans le meilleur de ce qu'elle veut mais c'est une grande illusion celui qui a toujours rêvé de gagner au tiercé et bien là il gagne à tous les coups je gagne au tiercé et vous avez tout un tas de mondes bien sûr il faut aller vers des mondes supérieurs parce qu'il y a aussi des mondes ténébreux et tu peux être pris dans des mondes ténébreux vraiment très très ténébreux et tu peux être pris voilà et être enfermé et plus pouvoir sortir et d'ailleurs quand tu regardes bien ce corps il sort et après il rentre dans le corps et il te fait vivre ce qu'il a vécu l'illusion est très grande vous savez les fantasmes ne sous-estimez pas vous aimez une personne le lendemain vous la détestez comment c'est possible c'est bizarre et vous pensez connaître une personne et le lendemain vous la reconnaissez plus du tout et vous êtes aperçu que vous ne l'aviez jamais connue et que en réalité c'est vous que vous regardiez et que vous aviez des attentes sur la personne ce qui fait des dégâts incroyables on n'accepte pas l'être tel qu'il est on voudrait qu'il soit tel que nous on a besoin qu'il soit bon écoutez je ne vais pas rentrer dans tout ça c'est très connu peut-être pas avec ces mondes c'est un peu la nouveauté mais si vous voulez ce sont ces mondes ici tu es sous influence tu ne décides pas de ta vie et là c'est sûr tu vas au recyclage là c'est le recyclage garanti et ton corps là il est pris ton corps d'eau il est pris par des mondes qui t'ont conduit dans ce que l'archange a dit l'art de la lèche et le lèche-botte-blouse et comment dire la flatterie mais le mensonge l'illusion pour essayer de sauver ta peau ce qui n'est pas non plus illégitime si tu vas dans les mondes supérieurs là là tu vas commencer à voir des évidences là tu vas plus voir des sensations des émotions des de vouloir exister mais tu vas voir des évidences des réalités si tu montes plus haut et que tu rentres dans le monde de l'air tu ne vois plus rien il n'y a plus rien d'humain dans le monde de l'air il n'y a plus rien d'humain et tu ne vois tu ne vois rien d'ailleurs là c'est des lois qui apparaissent c'est des inspirations c'est des connaissances c'est des lois vous avez un exemple devant vous d'un homme qui va dans le monde de l'air vous voyez c'est des lois c'est des mondes c'est des mondes c'est des mondes entiers c'est des clartés c'est des lois ça peut descendre et alors au dessus c'est le monde du feu et là quand tu arrives dans le monde du feu c'est Dieu lui même qui descend et là tu es dans l'être véritable éternel et tu es dans l'intuition parfaite tu es dans le rayon à chaque instant elle l'a tué dans le feu mais c'est très rare c'est très très rare d'arriver à atteindre le feu et de le faire descendre vraiment c'est très très rare alors là vous avez le pentagramme et vous avez toutes les couches aussi vous avez tous les cercles vous avez le cercle de l'eau mais presque dense c'est le double et après vous avez l'eau l'air et le feu que je vous ai décrit hier et tu dois traverser ces mondes Atoum le noyau mais là tout est tourné vers l'intérieur alors tu dois maîtriser tes sens il suffit que dans ta vie tu aies laissé ce monde entrer en toi et ce monde rentre à l'intérieur jamais ne touche Dieu mais il l'occulte et en fin de compte il crée ton corps ta destinée alors après une fois qu'ils sont rentrés comment tu fais ? c'est comme être fécondé ça y est ils vivent en toi ils créent un organe et après tu vis avec eux et même tu t'identifies et tu dis je suis cela et en fin de compte tu vis pour sortir de ça il faut des moyens radicaux vous pouvez le comprendre ? là vous allez comprendre ce que je vous enseigne depuis des années et ceux qui me suivent tel Gandalf je vais arrêter Jean-Marie de t'embêter mais qu'est-ce que tu m'as embêté donc c'est légitime donc en fin de compte ceux qui me suivent peuvent témoigner qu'en réalité c'est vraiment opération Fox Terrier dans le sens que ça n'a jamais lâché et que progressivement et progressivement on a été vers le fait d'apporter sans arrêt des structures pour en fin de compte arriver premièrement à nous nettoyer à nous reconstruire et en fin de compte à aller vers un monde supérieur et vous pouvez comprendre maintenant puisque moi je ne suis pas Jésus et que je ne suis pas né avec ce noyau à l'intérieur mais que j'ai été abîmé par le monde des hommes qui est rentré à l'intérieur de moi même si j'ai résisté j'ai vraiment résisté je n'y ai jamais cru et vous savez pourquoi je n'y ai jamais cru ? parce qu'en réalité les génies les esprits et les égrégores avaient reconnu que j'étais un fils de la lumière et ils ont tout fait pour me protéger et en fin de compte sans arrêt ils me parlaient et ils me disaient mais c'est pas ça c'est pas ça j'ai été perdu perdu je ne savais pas comment faire parce que je ne pouvais pas poser mon pied là puisque c'était miné donc je ne savais pas quoi faire j'étais perdu et à la fin comme tous les enfants de la lumière j'ai dit bon ben ça suffit je jeûne et je me retire du monde et je cherche qui je suis qu'est-ce que c'est que cette histoire et donc en fin de compte je me suis retiré trois ans pour arriver à trouver et à un moment donné l'ange est apparu c'est simple et sinon j'ai apparu c'est que j'avais ouvert le chemin et que j'avais traversé mais j'ai failli tomber fou parce que tous ces mondes venaient vers moi et mon péché ils voulaient me garder dans leur monde et en fin de compte il faut que tu traverses et alors après c'est des années de travail avec l'ange qui me guidait donc dès qu'il y a un ange tout le monde commence à te lâcher la grappe parce que ils se disent et bien voilà ça y est il y a un ange donc les génies les esprits les égrégores ici commencent à arrêter mais si tu as des choses à l'intérieur qui leur appartiennent par exemple tu utilises le mensonge la flatterie ils viennent ça n'appartient pas à Dieu c'est à nous si tu les utilises c'est que tu es à nous comprenez mais toi tu es là dans le corps physique tu dis mais non parce qu'ils nous ont enlevé l'esprit qu'on était des animistes mais en réalité ta parole est réellement vivante mais voyons on parle de dignité humaine mais si notre parole n'a pas de valeur où est la dignité ? mais c'est que des mensonges c'est histoire de dire la dignité pour mettre une vitrine c'est pas de dire la dignité c'est d'être la dignité aucun homme ne peut être la dignité seul l'ange de la dignité est la dignité si tu es en accord avec l'ange tu es digne si tu n'es pas en accord avec l'ange tu es un menteur Jésus lui-même n'a dit je ne suis pas bon c'est trop clair c'est pas que lui n'était pas bon c'est que l'homme qui le regardait regardait son corps aucun corps n'est bon l'ange de la bonté qui vit dans un royaume supérieur sans forme et sans corps éternel sans changement dans l'ère l'ère est vivante qui passe à travers la révélation du double alors l'homme dans son double devient la bonté et après jusque dans ses pensées ses sentiments et après il l'incarne à partir de ce moment là la bonté vit sur la terre c'est ça marcher sur l'eau c'est ça marcher sur l'eau Jésus a marché sur l'eau et Moïse lui il a écarté il ne pouvait pas marcher Jésus lui il a marché plus délicat plus subtil Moïse il a écarté il est passé avec les âmes et les hommes qui étaient derrière qui le poursuivaient ont été engloutis recyclés vous comprenez le message ? ça n'a rien à voir avec un pharaon qui les poursuit c'est une histoire inventée c'est une histoire cachée pour dire autre chose pour décrire les mystères de la vie pourquoi ces mystères ne sont pas décrits ? les hommes ne veulent pas les entendre ces mystères sont destinés uniquement à ceux qui ont Atoum éveillé à l'intérieur d'eux si Atoum n'est pas éveillé ça ne sert à rien d'entendre ces choses tu ne peux rien en faire mais si Atoum est éveillé alors oui oui tu peux commencer à à comme éveiller les forces et te mettre en chemin et commencer à écouter et être dans le silence et commencer à éveiller tes sens parce que là c'est les yeux est-ce que tes yeux sont sous influence ? qui regarde quand tu regardes ? quel monde est derrière ? les yeux sont là mais il y a un double des yeux après c'est le nez et bien qu'est-ce que tu respires les états d'âme les mondes autour de toi les atmosphères les ambiances quand tu fais les crêpes c'est quoi les ambiances ? est-ce que c'est maîtrisé ? alors vous imaginez les êtres qui n'ont plus de corps les quatre corps ils n'ont plus les corps ils sont perdus ils ne savent plus qui ils sont vous en verrez de plus en plus vous allez voir se développer des maladies psychologiques mais c'est incroyable les gens vont devenir fous perdus plus aucun repère parce qu'ils n'auront plus de corps ils ne sauront plus qui ils sont vous allez voir les crises qui vont arriver ils vont tout détruire dans leur vie ils vont promener leur famille leurs enfants ils ne sauront plus comment faire c'est pas qu'ils sont méchants c'est qu'ils n'auront plus les moyens de résister ils seront envahis par la folie et là ils feront tout ce qu'on leur dit ils s'agenouilleront et se prosterneront et quand on leur dira on va vous libérer de tout ça en faisant de vous des sans âme par de la chimie par la technologie ils vont dire oui et quand on parlera d'une humanité supérieure par la génétique ils vont dire oui c'était bien les projets de notre cher Adolphe ils vont dire oui parce qu'en réalité ils n'auront plus le choix oui dans ma 42e année et j'avais dit ce sont les mystères des 42 noms des 42 noms de dieu en Egypte la confession négative je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça et en réalité l'initié se présentait devant les mondes de l'âme à 42 ans parce qu'il y a des initiations et en fin de compte là il mettait tout en ordre et il disait je suis une âme alors j'avais été voir les mondes et j'avais demandé l'initiation pour en fin de compte faire l'initiation et c'est là que Gabriel est apparu et il a dit l'initiation des 42 c'est fini maintenant c'est les 22 commandements et il m'a donné et il a dit ceux qui pratiqueront ces 22 commandements en réalité passeront les mondes après la mort et passeront l'eau ils marcheront sur l'eau Gabriel a donné la méthode et l'alphabet pour marcher sur l'eau mais il faut se faire un corps capable de résister aux influences et de sortir des influences et ce corps est collectif je ne peux pas vraiment vous en dire plus mais ce corps est collectif et le côté physique en fait partie nos villages en font partie parce que nos villages c'est un rayonnement parce que vous voyez aujourd'hui la difficulté de tous ces jeunes c'est que parce qu'ils se suicident ou alors ils vont se mettre à se droguer mais en réalité parce qu'ils veulent échapper ils veulent respirer c'est pas négatif mais en réalité c'est qu'ils n'arrivent pas à se poser mais s'ils voient un endroit où c'est posé alors ça leur donne une force pour continuer mais si tu n'as plus aucun endroit comment tu fais tu es complètement perdu vous savez c'est difficile des fois il y a des épreuves dans la vie il faut avoir des amis Atoum Atoum c'est beau c'est beau Atoum c'est vieux très ancien Atoum ils en ont fait Atome et Atomique des déchets pour des millions d'années c'est fort ça ça laisse rêveur vous ne trouvez pas des déchets pour des millions d'années non recyclables et ils ont créé des déchets non recyclables polystyrène non recyclable et maintenant les corps ne se recyclent plus avec les édulcorants et les conservateurs qu'on mange et ça devient un problème vous comprenez vous comprenez ils apparaissent Atoum Atoum Dieu Dieu à l'intérieur de toi à l'extérieur un grand merci de la grande oreille merci merci